Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des fureurs de jeu. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de Smitten. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu portefeuille de la gamme micro-game de chez Matago. Et c'est mon dernier achat en date. C'est un jeu coopératif 10 ans et plus, 1 à 2 joueurs, 10 minutes de partie. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à acheter ce jeu, remis le fait que ce soit un micro-game ? Mais j'en reviens un peu, les micro-games. Je pense que j'ai testé de bons jeux et j'ai envie de voir autre chose. Non, mais là, c'est le nom de l'auteur, Jamie Stegmaier. Qu'est-ce qui nous a pondu, Jamie Stegmaier ? C'est l'auteur de Scythe, de Viticulture, entre autres, de Stonemaier Game Edition. Et donc des grands jeux, des bons jeux, des très bons jeux. Et là, il est allé nous pondre un jeu portefeuille. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Je n'ai pas envie de le spoiler tout de suite. On va aller directement sur la table. On va dérouler une petite partie expliquée pour vous montrer comment ça marche, les mécaniques. Mais allez, vous avez droit à un spoil, je n'ai pas trop aimé. Donc on est sur un puzzle game. Je vous avais présenté l'île des prédateurs, déjà, que vous avez retrouvé quelque part par là. où vous aviez dans cette collection-là, eh bien, un espèce de réussite où vous avez l'ensemble de vos animaux. Et puis vous deviez déplacer les animaux les uns sur les autres en appliquant les pouvoirs jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Eh bien là, c'est un peu l'effet inverse. Vous allez devoir construire un tableau en posant une carte et en appliquant son effet et en espérant poser toutes les cartes pour former deux tableaux. On passe sur la table et puis je vous fais un petit débrief en fin de... Voilà la mise en place de Smitten effectuée. Vous commencez par retirer une carte du jeu, face cachée, ici, qui en fait représente un petit peu l'aléa. Vous ne pourrez pas compter vos cartes. Et puis vous allez faire deux mains de trois cartes, deux visibles, une face cachée, une main à gauche, une main à droite. Vous allez donc simuler deux joueurs, finalement, qui allaient jouer de manière complémentaire dans cette partie. Alors à quoi ressemble une carte du jeu ? Elle ressemble à ça. Vous avez ici le numéro, numéro 7, la position sur le tableau, en bas à gauche, et l'illustration et puis son pouvoir. L'effet que vous devez appliquer. Votre partenaire doit placer une carte sur l'autre grille. Voilà. Alors comment se déroule un tour de jeu ? Hop, le focus, voilà. Eh bien, vous allez jouer une carte de la main d'un joueur. Ça peut être une carte face visible. Ça peut être la carte face cachée que vous allez retourner pour jouer. Vous la posez sur un des tableaux et vous appliquez son pouvoir. D'accord ? Souvent, le pouvoir appliqué, c'est que l'adversaire, enfin le partenaire, joue une de ses cartes. Dans ces cas-là, vous prenez une des cartes de votre partenaire, vous retournez la carte face cachée pour avoir les trois faces visibles et vous en jouez une selon les conditions données sur la carte. Par exemple, ici, votre partenaire doit placer une carte sur l'autre grille. Donc si je joue celle-là sur la grille de gauche, eh bien, mon partenaire devra jouer une de ses cartes sur la grille de droite. Voilà. La carte numéro 4. Votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles de manière à compléter une rangée ou une colonne. Bon. Alors déjà, vous voyez qu'il y a des conditions de placement qui peuvent être un peu... Hop, pareil, le focus. Ouais. Voilà. Qui peuvent être un peu particulières. Et c'est comme ça que vous allez perdre lorsque vous posez une carte et que vous ne pouvez pas appliquer l'effet. Eh bien, vous perdez votre partie. Quand est-ce que vous gagnez la partie ? Quand vous avez posé votre 17e carte. Là, dans ces cas-là, vous n'appliquez pas l'effet et vous posez la 18e carte pour compléter le tableau. Vous avez remporté la partie. Alors, on va commencer tout simplement. Le point particulier sur la pose des cartes, c'est qu'elles doivent se faire de manière orthogonale. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une carte de posée, dans le même tableau, vous pouvez poser une à gauche, une à droite, une à gauche, droite, en haut, en bas, mais pas en diagonale. D'accord ? Voilà. Donc, on va commencer par exemple par celle-là. Tout simplement, votre partenaire doit placer une carte sur l'autre grille. Donc voilà, je mets mon 7 ici, en bas, à gauche. Je retourne ma carte, voilà, ici, et je dois placer une de ces cartes sur l'autre grille, sans en appliquer l'effet. Alors, par exemple, cette carte-là est un peu particulière. La carte numéro 3, votre partenaire doit révéler la première carte de la pioche, puis la placer sur l'une des grilles. C'est facile au début, ça peut être très compliqué à la fin, parce qu'il est possible que la carte de la pioche, vous ne puissiez pas la mettre, puisque comme je vous le dis, ça doit être de manière orthogonale. Donc ça, je vais le placer, c'est numéro 3, tout de suite. Comme ça, je n'applique pas l'effet, ça me permet de placer une carte sans appliquer l'effet. Ensuite, on complète la main, donc d'abord du joueur actif. Le joueur actif, il a joué une carte visible, donc je lui remets une carte visible. Et ici, il manque une carte face cachée, je lui remets une carte face cachée. Et on continue. Alors on continue, ce n'est pas forcément joueur 1, joueur 2. Vous prenez une carte face visible, d'accord ? A chaque tour, les deux joueurs doivent jouer, mais il n'y a pas d'ordre de tour. Donc si je décide de rejouer cette carte-là, je peux rejouer cette carte-là, qui impliquera de rejouer une carte de mon partenaire, mais sans en appliquer l'effet. Alors par exemple ici, la carte numéro 1, je ne peux pas la placer là de toute façon, parce qu'elle n'est pas adjacente, je ne peux pas la placer là non plus. La carte numéro 4, je pourrais la mettre là, tout à fait. Et qu'est-ce qu'elle dit, la carte numéro 4 ? Votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles, de manière à compléter une rangée ou une colonne. Alors si je devais placer la carte numéro 4 ici, eh bien je serais embêté, parce que si je devais compléter... Décidément le focus, c'est compliqué. Tchac, tchac, est-ce qu'il va suivre la carte ? Hop, voilà. 7, 4, pour compléter une colonne, eh bien il faudrait que j'ai le 1 ici, et le 1, il est là. Alors il y a peut-être un 1 là, mais dans le doute, je ne vais pas le faire. Donc là déjà, c'est tendu. Je pourrais jouer à celle-là, mais c'est risqué, parce que si je la retourne et que c'est un pouvoir que je ne peux pas appliquer, je suis embêté. Ici, le 5 en diagonale, je ne peux pas le mettre. Je ne peux pas le mettre là non plus. Et le 2, je pourrais. Je pourrais le mettre ici, le 2. Quel est le pouvoir du 2 ? Votre partenaire doit jouer une carte sur l'une des grilles et activer ses instructions. Ah ! Alors... Donc... On doit placer une carte... Votre partenaire doit placer... Ah 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 ! C'est compliqué, compliqué... Je vais tenter de mettre celle-là ici. Du coup, la 2. Votre partenaire doit jouer une carte sur l'une des grilles et activer ses instructions. Donc... Est-ce que ça va être possible ? Alors le 6, oui. Votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles. De toute façon... Eh oui, s'il faut que j'active l'instruction. Cette carte ne doit pas posséder de numéro déjà présent sur l'une des grilles. Alors... C'est tout à fait possible pour le moment. Votre partenaire doit placer une carte. Alors le partenaire, il a le 5, c'est possible. Bah c'est ça, je vais faire ça. Donc je vais prendre le 6. Que je vais mettre ? Bah du coup, adjacent, je vais pouvoir le mettre qu'ici. Comme prévu par ma carte, j'applique cette fois-ci le pouvoir. Votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles. Le 6, il était où ? Il était là. Sur l'une des... Oui, il était là. Sur l'une des grilles, un numéro pas déjà posé. Bah le 5, il n'est pas déjà posé. Et je vais mettre le 5 ici. Sachant que le 5, c'est une carte un peu particulière. Choisissez supérieur ou inférieur. Votre partenaire doit placer une carte sur l'autre grille qui doit être supérieur ou inférieur à 5. Bon. Alors quand on est tout seul, évidemment, c'est facile. On dit supérieur ou inférieur. Mais il y a un mode difficile où on nous impose, en fonction de la situation, si c'est inférieur ou supérieur. Voilà. C'est tout. C'est juste d'ailleurs le mode difficile dont je parlerai par la suite. Hop. J'appose mes mains. Et voilà. Tour terminé. Je complète ici avec une carte cachée. Je complète ici avec deux cartes ouvertes. Ouverte. Voilà. Alors, ici, toujours le 1 et le 4, c'est compliqué. Alors, point particulier. En même temps, je vous parle des différents modes. Le mode difficile, je vous l'ai dit. La cinquième carte. Si vous êtes sur la grille de gauche, on doit choisir supérieur. Si on est sur la grille de droite, on doit choisir inférieur. Mais il y a un mode difficile numéro 2 qui dit qu'il ne doit pas y avoir plus de deux cartes d'écart entre les deux tableaux. Là, déjà, il y a trois cartes d'écart. Ce n'est pas bon. De manière à avancer en même temps. Et donc, ça rajoute une contrainte. Là, je me suis mis en mode normal. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a la fameuse carte numéro 1 ici qui dit que votre partenaire doit révéler une carte de sa main. Donc, celle-là, évidemment. Puis, en placer une autre. Donc, en placer une des deux ici. Alors, est-ce que c'est jouable, ça ? Si je mets le 1 là. Et on doit en placer une autre. Le 6, on ne peut pas. Alors, si le 6... Non, on ne peut pas. Et le 8, on pourrait ici. Donc, éventuellement, je vais faire ça. Je vais placer la 1 ici. Tac. Doit révéler une carte de sa main. Ok. Puis, en placer une autre sur l'une des grilles. Donc, je choisis la 8 que je mets là. Et donc, je n'applique pas le pouvoir. On complète sa main. Ici, c'était une visible. Et là, c'est une cachée. Voilà. Et on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le 4 qui peut être bien parce que je peux le mettre là-haut. Votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles de manière à compléter une rangée ou une colonne. Alors, le 4 ici. Et est-ce que mon partenaire là pourrait avoir soit le 9. Oui, le 9, il l'a. Donc, on va faire ça. Regardez. On va mettre le 4. On va retourner la carte. Votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles de manière à compléter une ligne ou une colonne. Alors, je pourrais mettre le 4 ici ou le 9 en bas. Je vais mettre celle où le pouvoir est le plus embêtant. Donc, ça, c'est compléter une ligne ou une colonne. C'est assez embêtant. Et là, votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles. Aucun des joueurs ne peut piocher au tour suivant. Ouais, ok. Bon, je vais passer celle-là. Voilà. Et on complète. Une visible ici et une cachée là. On continue. Le 2, je ne peux pas le placer là parce que je ne peux pas. Le 7, je peux le placer ici. Éventuellement, votre partenaire doit placer une carte sur l'autre grille. Donc, si je mets celle-là là, mon partenaire ici doit placer. Ben oui, le 9. Je peux mettre le 9. Allez, on tente. On tente, on tente, on tente. Je mets le 7 ici. Votre partenaire doit placer une carte sur l'autre grille. Donc, j'ai 3, 6 ou 9. 9, je pourrais. Et 6, je peux aussi. Alors, je vais mettre le 9 parce que le 9, c'est un peu embêtant. On dit qu'on ne peut pas piocher dans ce tour-là. Donc, comme ça, je mets le 9 et je n'applique pas l'effet. C'est parfait. Et il ne me reste plus que 2 cartes dans la pioche. Une face visible ici et une face cachée ici. On n'est pas mal. Et on va continuer à jouer. Ici, il me faudrait un 5 ou un 1 que je n'ai pas. Donc, là, c'est compliqué. Parce qu'ici, pour compléter, de manière adjacente, Ah si, je pourrais mettre un 4, 5, 6, un 6. Donc, je pourrais mettre le 6 ici. Qui me dit, votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles. Cette carte ne doit pas posséder de numéro déjà présent sur les grilles. Et c'est impossible. Parce que, ici, j'ai tout mis sauf 8 et 9 et c'est déjà là. Donc, le 6, je ne peux pas le placer. Ça, c'est embêtant. Votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles. Aucun des joueurs ne peut piocher pendant ce tour. Ça ne me gêne pas dans le sens où je n'ai pas de pioche. Je n'ai plus de pioche. Donc, je vais mettre la 9 là. Voilà. Votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles. Donc, je retourne. Et on ne pioche pas. Alors, sur l'une des grilles, je vais mettre la 5. C'est parfait. Crac. Je mets la 5. Et sans piocher, puisqu'il n'y a plus de pioche, on continue. Bon, ben là, du coup, c'est plus facile. Maintenant, ici, il me faudrait la 6. Votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles, mais elle ne doit pas être présente. Ah mince, ça, ce n'est pas possible, évidemment. La 3, elle est là. Je ne peux pas la mettre. La 2, je peux la mettre ici, éventuellement. Votre partenaire doit jouer une carte sur l'une des grilles et activer ses instructions. Alors, je vais faire ça. Et je vais jouer la 3. Votre partenaire doit révéler la première carte de la pioche. Ah, ben non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Hum, eh ben, je suis... Alors, attendez, imaginons que je n'ai pas fait ça, mais que j'ai décidé de retourner cette carte-là et de jouer celle-là. Bon, chance, c'est la 1. Donc, je la mets et je joue. Votre partenaire doit révéler la première carte de sa main. Il doit révéler une carte de sa main. Sachant qu'en fait, elles sont déjà toutes révélées. Puis, en placer une autre sur l'une des grilles. Donc, c'est-à-dire que je ne peux même pas faire ça. Je ne peux pas révéler parce qu'elles sont déjà révélées. Donc, là, j'aurais perdu. Ah, et si j'avais mis le 2 ? Eh ben, pareil. Votre partenaire doit jouer une carte sur l'une des grilles et activer les instructions. Si je joue la 6, votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles. Cette carte ne doit pas pousser de numéro. On ne peut pas le faire. Et le 3, je ne peux pas la jouer parce qu'elle est en diagonale. Donc, je suis où ? J'ai joué la 6. Eh ben, je ne peux pas parce que là, elle a déjà été jouée. Donc, j'ai perdu. Voilà, j'ai perdu. Bon, j'ai un ratio en mode normal de une partie sur deux remportées. Voilà. Pour le fun, je vais quand même vous finir le puzzle pour que vous ayez... Mince, le 2, il était là, pardon. Pour que vous ayez un peu une idée de à quoi ça ressemble. Voilà. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ceci. Je zoomerai avec la caméra. Voilà. Allez, on se retrouve pour ma critique du jeu. Alors, petit débrief de Smitten. Bon, je n'ai pas compris Smitten. Je n'ai pas compris Smitten. L'illustration, je vais vous la remettre là, juste à côté de moi. Tac, voilà. L'illustration ne ressemble à rien. Donc, en même temps, je la regarde. Je la regarde en même temps que je vous en parle. On a des espèces d'enfants dans une montgolfière et à gauche, un espèce de général, on croirait Mendoza dans les cités d'or. Bon, OK. Le tout, c'est un espèce d'énorme méca à la site. Donc là, on voit à peu près d'où vient l'inspiration de Jamie Stigmeyer. OK. En bas, on a des paysans, un couple de paysans qui courent. On ne sait pas ce que c'est. On imagine que c'est viticulture et qu'ils reviennent des champs. Des chats qui se courent après. Un espèce d'orque ou de troll, de bête démoniaque qui donne des coups de hache dans le méca. En haut, indescriptible. Et puis, une espèce de cigogne qui part. Non, ça ne ressemble absolument à rien. Il aurait pu faire, au contraire, une illustration. Il aurait pu faire ça sur une thématique d'un vrai tableau. Avec un vrai tableau. Non, je ne sais pas. C'est... Les pouvoirs n'ont rien à voir avec les cartes. C'est ça, en fait, avec l'illustration. Et l'illustration elle-même ne veut rien dire. Et en plus, il n'y a pas de pitch. C'est-à-dire que vous lisez la règle. Typiquement, ça commence par... Remplissez de gris identiques de trois cartes par trois cartes. Voilà. C'est le but du jeu. Donc, on ne vous dit pas, vous êtes un architecte, un machin. Non. On s'en branle. Là, il n'y a même plus d'efforts. C'est... Vas-y, fais ton puzzle game. Bon, là, c'est un peu abusé. Dans l'île des prédateurs, il y avait un minimum de recherche. Parce que c'était... On pouvait imaginer une île avec tous les animaux. OK. Et il y a une chaîne alimentaire. L'animal avec le chiffre le plus grand mange les trois animaux avec le chiffre en dessous. Et il y a un pouvoir particulier. Et on essaye comme ça de se dévorer les uns les autres en espérant qu'il n'y ait plus qu'un seul animal à la fin. Il y avait quand même une thématique. Il y avait une cohérence entre les images, les pouvoirs. Enfin, tout était cohérent. Ça en fait un très bon jeu. En fait. Simple et très bon. Smitten ? Ben, je ne sais pas. C'est... Non. 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 Alors, je ne dis pas qu'il est trop facile. La preuve, là, en mode normal, j'ai perdu. Bon, OK. On peut en refaire une deuxième. On peut même se mettre le mode difficile, comme je vous ai dit. Mode difficile avec le 5 où on impose des choses. Et le mode difficile numéro 2, où vous ne pouvez pas compléter un tableau plus que deux cartes d'avance. que l'autre, pour avancer en parallèle. Et ça vous rajoute une contrainte qui peut vous faire perdre plus tôt. Hormis ça, objectivement, non. Un peu déçu de mon Smitten. Voilà. Et je pense que c'est là où on voit la limite de ces micro-games. C'est que c'est quand même très compliqué de faire un bon jeu. Oui. À la fois une thématique des illustrations de la rejouabilité du challenge en 18 cartes. Donc ceux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, je pense, ont bien réussi ça. Agropolis, là, enfin, Megalopolis, l'a superbement fait. L'île des prédateurs, parfait. Au griffon, fond, fond, c'est marrant. Et ils ont mis des illustrations rigolotes. Ils ont mis de l'humour dans les cartes. Et il y a une mécanique un peu spéciale. Et il y a un vrai challenge. Là, sauf si vous êtes fan de Jamie Stigmeyer. Sinon, peut-être, passez votre tour et allez voir si d'autres jeux vous conviennent un peu mieux. Voilà, c'était mon avis sur Smitten. Sur ce, jouez bien. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.